bonjour bonjour et bien je suis ravie de vous retrouver pour continuer cet album magic wonderland de papers for you dans le cadre de la boutique scrap for love donc ici on va avoir plusieurs petites choses à faire alors nous allons ça c'est donc le deuxième bloc et la page numéro 3 on va faire un rabat en haut un rabat en bas un rabat gauche un rabat droite et un passant au milieu donc on a quelques petites découpes à faire sachant que c'est un montage qui est quand même très facile donc en haut ici on a 17 et demi sur 17 et sur le côté 17 et demi on plie à 15 et à 15 et demi petit gousset d'un demi centimètre 17 et demi 17 15 15 et demi on colle ça en haut de notre bloc l'ordre de collage est important parce qu'à l'intérieur on a un passant qu'il faut coller après donc d'abord on colle les rabats pour pouvoir coller notre passant après donc n'oubliez pas que c'est important de commencer par les rabats du haut et du bas 18 8 sur 17 et sur le côté 18 8 on plie à 16 3 et à 16 8 16 3 16 8 petit gousset sur le côté 18 8 et ici on a 17 puisque c'est la largeur de notre page et ça on va le coller en bas de notre page numéro 3 directement sur le bloc donc ici voilà on remarque bien nos petits gousset et ici on a nos deux rabats comme ceci ici au milieu on va coller un passant comme ceci où on pourra glisser des carnets à l'intérieur alors le passant 27 sur 8 et sur le côté 27 on plie à 2 on plie à 25 et on obtient nos 23 de hauteur donc ça c'est à coller au milieu de notre bloc sur la page numéro 3 donc on commence par coller le bas alors moi je mesure pas et je le fais à l'oeil on n'oublie pas de bien appuyer pour écraser les pliures pour que ça ne gêne pas après à l'épaisseur et ensuite on colle notre haut de passage voilà donc ça c'est fait ensuite on va coller le rabat de gauche alors à gauche 16 cm sur 20,5 et sur le côté 16 on plie à 13 et demi et à 14 13 et on a donc 2 cm de languette alors ici est ce que c'est en bas est ce que c'est un mot il faudrait peut-être que je regarde mes papiers tout 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 ça c'est comme ça ah oui c'est parce que ça c'est dessus en fait donc ça n'a pas d'importance ok voilà donc c'est pas important vous le mettez au milieu ça ira très bien ce sera quand même plus joli on n'a pas besoin de le mettre en bas donc ça on le passe à l'intérieur de notre enveloppe et on le colle sur le milieu du bloc et ça ça va venir à l'intérieur donc c'est les premiers rabats qui sont à l'intérieur et cela qui vont venir par dessus bon je vais faire parce que comme ça ça tient moins de place alors ici 15 et demi sur 20 et demi donc on va le mettre bien en face de l'autre puisqu'ils ont ils sont exactement dans la hauteur donc 15 et demi sur 20 et demi et sur le côté 15 et demi on plie à 13 et à 13 et demi et ça on va le rentrer côté droit de notre enveloppe en face l'autre voilà comme ceci et ça ce sera plié à l'intérieur c'est comme ça donc nos aimants ils vont être ici là je pense que deux ça suffit c'est pas très large on va en mettre que deux ça suffit largement on appuie bien et on met les deux dessus pour coller de l'autre côté toujours pareil le scotch à l'envers le petit aimant qu'on colle par dessus l'autre on ferme en faisant attention à nos boussets on met bien nos pages en face on met bien nos pages en face on colle nos petits aimants et la page est fermé voilà alors pour cette page numéro 3 il va vous falloir deux cartes 11 sur 16 il en faut deux et il va vous falloir deux livrets alors qu'ils vont mettre dans les passants le livret il fait 32 sur 11 et on va plier au milieu à 16 32 sur 11 on plie à 16 et on le fait deux fois donc on va mettre tout de suite notre image comme ça au moins ils sont prêts à glisser et comme ça je peux vous montrer de suite comment ça va se passer vous avez au milieu au centre sur le bloc un passant et donc on va passer notre livre est comme ceci on va le glisser et le fermer par dessus et l'autre pareil dans l'autre sens on va le glisser comme ça et le fermer donc on en a un qui s'ouvrira comme ça et un comme ça ça nous fait deux petits livrets et donc ça fait une deux trois quatre photos 4 4 8 8 et de 10 le 12 on a 12 photos sur cette page numéro 3 et je le marque de suite comme ça on s'en souvient 12 photos sur la page numéro 3 donc je mets tous mes paquets je reviens vers vous pour vous faire voir comment j'ai agencé tout ça et puis je vous montre où est ce qu'on met le les cartes supplémentaires puisque nous avons deux cartes supplémentaires à mettre sur ce sur cette page allez je fais tout ça et je reviens vers vous à tout de suite voilà écoutez encore une page de fini donc c'est la page numéro 3 et donc j'ai reconstitué cette image là donc sur la feuille 30 30 j'ai pu couper alice j'ai pu récupérer hit me drink me et comme ça on a notre page reconstitué là la même chose là aussi ici et ici et donc là on a nos livrets enfilés voyez que tout ça c'est la même le même design est pour essayer de garder une unité quand même ici un emplacement photo ici un emplacement photo qu'on matérialisera après avec un petit stop sur le bas donc ici nos livrets glissé à l'intérieur j'ai profité justement de mettre mes images en valeur au maximum pour rester dans les par exemple ça c'est une un morceau de récup dans une chute de papier que j'ai réutilisé pour faire la petite image et on plie d'abord à droite puis à gauche ensuite en haut et en bas et notre page numéro 3 est terminée et on a la place de mettre douze photos minimum puisque vous voyez qu'ici et ici on peut très bien mettre des photos il ya tout à fait la place et ici également donc voyez que là si on veut on peut en mettre trois de plus moi je ne compte que les parties que je matérialise après le reste au fait comme vous voulez voilà notre page numéro 3 est terminée sur le bloc numéro 2 on va pouvoir attaquer le berceau voilà j'espère que ça vous plaît que le le papier est très pastel et en même temps il ya de très belles images avec quand même des couleurs assez pétard et je trouve ça vraiment très très joli parce que ça permet justement de jouer sur les fonds et puis de temps en temps de mettre de la de la couleur et de la et de la vie avec des images vraiment c'est très agréable à travailler une structure relativement facile donc vous allez pouvoir voyez là c'est bien ça fait bien la continuité et pourtant mais c'est la page elle est coupée là est donc voilà ça il faut tricher après un coup pas les papiers je commence par ça moi je coupe mon papier et après je fais le reste voilà et bien écoutez je vous remercie de me suivre d'être là j'espère que cet album il plaira aussi à audrey la propriétaire de scrap for love c'est notre première collaboration à toutes les deux et j'espère que j'aurai mis en valeur le papier qu'elle a bien voulu m'envoyer dans mon colis et j'espère que tout le monde sera bien ravi de ce papier allez merci beaucoup à très très bientôt pour la suite au revoir tout le monde